Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 septembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais continuer de lire dans Proverbe chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. La crainte de l'éternel est très importante, bien sûr, nous avons vu ça d'heure samedi. Et aujourd'hui je voudrais voir tous les aspects de la bénédiction du Seigneur qui viennent sur nous parce que nous le craignons. Nous allons trouver un texte dans le psaume 115, verset 13 à 15. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, petits et grands. L'éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Le Créateur donc va bénir ceux qui le craignent. Et ici il a une bénédiction qui va parler de la prospérité comme étant une bénédiction. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et vous pouvez regarder qu'il y a des familles qui sont bénies. Ça ne veut pas dire que les gens ne tombent pas malades et qu'ils n'ont pas de soucis. Mais on voit bien que ce sont des gens qui savent faire face à leurs soucis, qui prospèrent dans le sens spirituel. Bien sûr, la prospérité matérielle dans l'Ancien Testament était un signe parfois de la prospérité et de l'obéissance spirituelle. C'est-à-dire l'obéissance du peuple au Seigneur. Et ici, cette prospérité est donc un signe de la bénédiction de l'éternel pour ceux qui le craignent. Dans le psaume, toujours le psaume 128, c'est écrit « Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies ». Donc craindre l'éternel ici, c'est de marcher comme le Seigneur marche. Et nous avons appris, nous avons entendu dans ces méditations que marcher avec le Seigneur, c'est de marcher dans sa justice. « Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères ». Donc on voit que le travail de la main de la personne, des mains de la personne, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, va prospérer. Pourquoi ? Parce qu'il craint l'éternel. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits, c'est-à-dire elle va avoir beaucoup d'enfants dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table, n'est-ce pas très beau ? La bénédiction ici qui va s'étendre sur toute la famille, pourquoi ? Parce que cet homme craint l'éternel. Sa maison sera aussi bénie, la femme, mais aussi les enfants. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Donc on voit ici la bénédiction de Dieu qui va s'étendre jusqu'à toute la ville, la cité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui craignent l'éternel et vous pouvez le constater. Vous pouvez voir ça dans votre famille. Vous pouvez voir que dans une famille où il y a des gens qui prient, la famille est bénie. Les gens vont se tourner vers le Seigneur. Les gens vont craindre l'éternel aussi. L'éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem célèbre l'éternel. Sion loue ton Dieu car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. La protection de l'éternel pour ceux qui le craignent, n'est-ce pas ? Dieu protège la vie de ceux qui le craignent. Nous le croyons et c'est pour ça que nous partageons. C'est pour ça que je partage cela avec vous. Vous voulez être bénis, vraiment protégés par le Seigneur ? Et si là, vous devez craindre l'éternel. Et si là, il y a une protection dont vous avez besoin, c'est une protection pour votre âme. Paul, dans Ephésiens chapitre 6, nous parle justement de l'armure du chrétien. Cette armure, c'est la panoplie que Dieu donne à ses soldats pour les protéger de tous les maux qui viennent attaquer les enfants de Dieu. Et cette puissance, Dieu va la placer dans votre esprit, dans votre tête pour vous protéger. Si vous voulez être protégé, si vous voulez que votre famille soit bénie, si vous voulez que toute votre maison et la cité où vous habitez soit bénie, craignez l'éternel. Marchez dans ces voies. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite.